Le but de l'entreprise, en fait, c'est de nourrir les Québécois pendant la saison hivernale. J'ai étudié en génie des opérations de la logistique à Montréal. J'ai décidé de créer ma propre entreprise pour pouvoir mettre mes compétences au profit de mes valeurs. Je m'appelle Marie-Pierre Lépine, j'ai 33 ans et j'ai bâti l'entreprise Feuilles et Lépine. Feuilles et Lépine, c'est une ferme urbaine de 1000 pieds carrés dans laquelle on produit des légumes feuilles 365 jours par année. On utilise l'aéroponie pour faire pousser les légumes. C'est sûr qu'avec une ferme de 1000 pieds carrés, on ne peut pas nourrir les Québécois. Mais ici, à Cap Rouge, on est capable de nourrir une bonne partie des clients qui ont envie de manger de la verdure en hiver. Feuilles et Lépine existent actuellement depuis deux ans. On a fêté nos deux ans au mois d'août l'année dernière. Au début, on était avec la restauration, mais vu la pandémie, on a changé notre direction. Puis maintenant, on est avec les consommateurs et les résidents de Cap Rouge et Saint-Augustin. En fait, j'ai choisi de cultiver à la verticale parce que ça optimisait l'espace. L'objectif ici, c'est de faire le plus possible de légumes sur 1000 pieds carrés. Ici, on cultive environ 35 kilos de légumes par semaine. Avec tous ces légumes-là, on monte des paniers. Dans le fond, on prépare des paniers que les gens viennent chercher à tous les jeudis. Donc, il faut réserver son panier à l'avance sur le site web www.feuilletine.com. Les commences sont ouvertes à chaque semaine pour la semaine suivante. On réserve le panier, on vient chercher notre panier et on paie notre panier. Il n'y a pas d'abonnement requis. On n'est pas obligé d'être là à chaque semaine. On n'est pas obligé d'être là à chaque deux semaines. On paie vraiment le panier qu'on vient chercher, mais qu'on réserve à l'avance pour que je puisse le préparer pour les gens. Juste de réaliser que derrière la nourriture, peu importe où vous l'achetez, il y a vraiment beaucoup de travail qui est mis dessus et c'est tout l'être humain qui fait ça. Donc, soyez conscient de la valeur de vos aliments.